bonjour la frère et sœur et bienvenue sur Yannce Reborn wow bonjour la frère et sœur et bienvenue sur Yannce Reborn si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner maintenant et partager cette vidéo à vos amis j'espère que vous allez bien que vous portez bien le monde va mal en ce moment mais ne vous inquiétez pas Jésus est Seigneur il va nous sauver nous devons lui faire confiance prier nous répandir beaucoup et puis obéir à la parole de Dieu et nous allons vivre même vivre très longtemps la vie n'est pas courte elle est surtout pas courte pour nous nous qui cherchons Dieu de tout notre cœur de toute notre force nous sommes quand même chaud dans la vidéo précédente nous avons parlé du diable et des démons mais avant ça on vous avait parlé des anges de Dieu ainsi que de Jésus Christ nous évoluons dans notre chapitre notre chapitre qui consiste à découvrir tout ce qui se passe dans ce monde que beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment et nous sommes arrivés au niveau où nous allons vous parler maintenant de la sorcellerie c'est qui est un sorcier qu'est ce qu'il fait quel est son pouvoir je vais juste vous dire ce que c'est de commencer je vais vous dire un truc dans ce monde où nous sommes ici dans ce monde où nous sommes là franchement il y a beaucoup de sorciers il y a vraiment beaucoup de sorciers quand je dis beaucoup de sorciers c'est pas de rigoler avec vous ils sont nombreux les sorciers ils sont nombreux ceux qui peuvent le voir savent clairement ceux de connaissance de vous parler et ceux qui se reconnaissent en tant que sorciers ils savent exactement ce qu'ils sont de défaire et combien ils sont si on passe si on passe quatre personnes vous allez regarder les quatre personnes vous allez vous dire que sans doute peut-être deux sont dans la sorcellerie et les deux autres sont pas dans la sorcellerie peut-être c'est ce que vous allez vous dire mais laissez-moi vous dire que la plupart du temps vous pouvez arriver dans un endroit et voient même que tous ceux qui sont assis à la table c'est-à-dire les quatre personnes aucun aucune d'elles est haut de la sorcellerie les deux les quatre sont dans la sorcellerie carrément c'est-à-dire que ces quatre personnes vous pouvez même trouver que tous les quatre sont des sorciers et aucun chrétien parmi eux oui aucun chrétien parmi ces personnes aucun ça veut dire que c'est grave ça veut dire que c'est vraiment grave et c'est exactement ça le monde dans lequel on vit le monde dans lequel on vit est dominé par des gens qui appartiennent à l'ennemi des adorateurs du diable en fait des sorciers si vous le comprendre facilement et ces sorciers là ils sont là en train de faire tout et n'importe quoi pour détruire le monde en premier lieu ils vont faire croire qu'ils sont là pour vous et qu'ils veulent vous faire du bien mais dans le fond là ils veulent vous détruire c'est comme un président qui arrive tout le monde l'a choisi et lui il est là et il est là il vous fait croire qu'il va vous aider et ce sont ses promesses mais vous ne savez pas ce qui se trouve dans son coeur et vous ne savez pas en même temps qu'il collabore avec une société secrète qui consiste à détruire l'humanité mais appétit feu c'est comme le signe de la pharmacie elle se voit le signe de la pharmacie qu'est ce qu'on voit souvent une fois en même temps une coupe et un serpent autour vous voyez c'est qu'elle dans la coupe est censé être ce qui va vous guérir et le serpent autour est censé être la chose qui va vous tuer c'est comme si on disait l'effet négatif vous voyez ce que signifie maintenant la coupe et le serpent des pharmacies toutefois vous allez voir un serpent autour d'un logo mettez vous dans la tête que le diable est là et à l'esprit du mal derrière il ya quelque chose qui peut vous nuire derrière cette affaire après bien vu ça va vous soigner mais en clair les choses sont même là le serpent n'est pas là pour rien et ce serpent est censé être un démon ou encore la chose qui va mettre en valeur l'esprit de la sorcellerie humm c'est même ça c'est même ça l'esprit de la sorcellerie et ces gens qui sont des sorciers là sont non plus passés par là et ces personnes là peuvent être dénabillées comme mal habillées avant on disait que les sorciers c'était les plus sales comme ceci comme cela maintenant ce n'est plus le cas maintenant les sorciers s'habillent bien ils sont même cravatés ils ont même les vêtements les plus chers et ils sont parmi nous vous pouvez même le voir même dans les églises un pasteur peut être un sorciers oui un pasteur peut être un sorciers et il est là en train de vous parler de jésus un pasteur sorcier qui parle de jésus et il parle même contre d'autres sorciers genre comme s'il était à combattre d'autres sorciers j'ai un sorcier qui veut combattre d'autres sorciers c'est de la blague quand vous allez le voir vous allez dire quoi vous allez dire oh lui il n'est pas un sorcier parce qu'il combattre d'autres sorciers c'est faux maintenant des sorciers combattent d'autres sorciers dans la bouche mais dans les oeuvres c'est que de la sorcellerie puisqu'il tient ce pouvoir de la sorcellerie donc il fuira de la sorcellerie donc pour commencer déjà vous devez savoir que un sorcier c'est une personne qui fait du mal et cette personne elle peut être riche ou pauvre elle peut avoir les belles voitures de ce monde tout ce qu'on voit autour de moi cette personne peut avoir tout ça donc ne voyez pas ces choses vous allez être impressionné qu'aucune chose de la terre ne vous impressionne l'argent les belles voitures les belles maisons que ça ne vous impressionne pas c'est qui intéresse les gens de ce monde là c'est votre âme c'est vous personne ne peut acheter votre âme ne faites pas des pactes n'importe comment avec les gens là vous avez vu quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'être des sorcières mais comment on reconnaît vraiment les sorciers on reconnaît les sorciers par leurs oeuvres on reconnaît les sorciers par leurs oeuvres c'est à dire leur comportement leur caractère mais si vous ne connaissez pas le caractère ou le comportement des sorciers vous ne saurez jamais qui sont-ils en réalité vous risquez même de vous tromper même si déjà accusé des gens n'importe comment or ces personnes en réalité ne sont pas tout à fait des sorciers est-ce que vous voyez c'est exactement ça donc le sorcière comportement et son comportement est en général mauvais mais n'empêche qu'il peut poser des bonnes actions si le sorcière quand le sorcière pose des bonnes actions c'est que ce qu'il va faire derrière c'est mauvais c'est comme la coupe de la pharmacie et le serpent là il fait le bien en même temps il fait le mal il fait le bien pour faire plus de mal c'est comme quelqu'un qui fait qui donne un cadeau apparemment c'est un cadeau qui va plaire aujourd'hui qui va dire les gens mais c'est un cadeau empoisonné voilà quand tu reçois un cadeau tu es content mais si on te dit que c'est un cadeau empoisonné qu'est-ce que tu vas faire si on te dit même que tu es un serpent mais dans le cadeau qu'est-ce que tu vas faire aussi absolument tu vas acheter le cadeau c'est ça même le sorcière donc son comportement est apprenant il ya un comportement de sorciers déjà quand une personne est très jalouse très mauvais les sorciers sont animés par un mauvais esprit mais qu'est-ce que qu'est-ce qui les pousse à être si méchant c'est tout simplement le démon qui les aliments le ou les démons qui les animent parce qu'en réalité un sorcier n'agit pas seul qu'est-ce que Dieu nous dit mais par rapport aux oeuvres qu'est-ce que Dieu nous dit Dieu nous dit qu'on reconnaîtra un bon arbre par ses fruits c'est-à-dire que si ce tableau est bon il va produire de bons fruits s'il est mauvais il va jamais produire de bons fruits et l'esprit qui habite les hommes c'est même cet esprit là qui les amène la plupart du temps à se comporter d'une façon ou d'une autre un sorcier est rempli de l'esprit du diable déjà c'est une personne qui est passé par une par le processus d'initiation lors de son initiation il a perdu le saint esprit ou encore l'esprit de Dieu qui pourrait sans doute l'aider à faire le bien il a perdu cet esprit et il a reçu un autre esprit qui est vraiment un esprit très méchant c'est un démon un démon qui le possède au point où ça l'amène à faire de mauvaises choses il ne fera que de mauvaises choses dans lui là c'est que la méchanceté mais il peut même se déguiser il peut se déguiser en bonne personne une personne genre va venir gagner votre coeur vous séduire, gagner votre confiance ça c'est les marques déposées ils sont même trop forts dans ça ils peuvent vous tromper cherchez à savoir ce que vous faites pour pouvoir entrer dans votre coeur si vous aimez les gens c'est bien mais faites attention il y a beaucoup plus de sorciers aujourd'hui que de bonnes personnes vous devez me croire vous devez vraiment me croire donc le sorcière a reçu le démon et le démon fait en sorte que son comportement est mauvais c'est-à-dire qu'il fait en sorte que son comportement devienne mauvais alors que son comportement devienne mauvais parce qu'il a été là ils vont lui dire ok on t'a pas initié pour rigoler avec les gens de quelle famille es-tu ? qui sont ceux qui se trouvent dans ta famille ? et que font ces gens-là ? maintenant toi ce que tu vas faire ? tu vas être notre représentant de ta famille ou tu vas être notre représentant de ton quartier ou de ton entreprise et tout ce qui va se passer dans cette entreprise-là ou dans cette famille-là toi tu vas tout nous révéler afin que nous puissions avoir le contrôle total de tout ce que les gens font là-bas leurs mouvements, leurs actions, leurs gestes et leurs projets afin qu'on puisse les combattre avec précision c'est comme vous votre frère va vous accuser de voir quelqu'un vous ne savez pas que le frère là c'est un sorcier mais il sait tout de vous parce que vous vous confiez en lui maintenant la personne chez qui c'est votre frère va aller se confier là qu'est-ce que cette personne va dire ? si cette frère parle du mal de vous cette personne va dire mais pourquoi peux-tu parler du mal de ton frère ? et votre frère peut convaincre la personne là pour dire mais il faut me croire c'est que je l'ai déjà dit il faut me croire parce que je suis même son frère il se profite beaucoup à moi et c'est ce qu'il fait ce sont ses intentions vous voyez ? c'est pourquoi le diable aime beaucoup passer par les gens qui sont des sens avec nous c'est-à-dire qui s'entendent très bien avec nous les gens de notre famille la plupart des temps le diable aime beaucoup pour s'amuser à passer par ces gens là les rendre d'abord sorcier c'est très connu ce n'est même pas nouveau oui et une fois que cette personne est entrée de la sorcellerie cette personne va commencer à se préparer à offrir des sacrifices à Satan offrir des sacrifices au diable et ce n'est pas n'importe quel sacrifice ce sont des bons sacrifices comme chez nous on dit de la bonne viande ou de la bonne viande la viande très chère et c'est quoi ? ce sont les humains sacrifice humain donc il est préparé à offrir des sacrifices humains à Satan et il est là pour bloquer s'il n'arrive pas à tuer les gens il va tout simplement bloquer la vie des gens s'il n'arrive pas vous n'arrive pas vous tuer vous faites tout pour prendre quelque chose qui vous appartient soit c'est vos études votre travail vous voyez qu'il y a un de vous votre manque à disparaître ne vous posez pas trop de questions souvent ils peuvent faire ça ils sont souvent souris ils peuvent même contrôler les animaux ils peuvent posséder les ils peuvent faire des écartations et puis euh contrôler les les oiseaux les mouches les moustiques les cafards les souris et ils aiment beaucoup écouter ce que les gens disent ils viennent de prier ils se cachent quelque part ils se trouvent peut-être en oiseaux ou bien en quelque chose de ce genre et ils se positionnent à un endroit de la maison juste pour écouter votre prière juste pour écouter vos projets parce que eux ils ont une mission c'est la destruction donc un sorcier est animé d'un esprit de destruction oui c'est ça un sorcier et quand on parle de sorcellerie c'est là même où on lance des sorts sur les champs la plupart des temps les gens disent que oh les sorciers ne travaillent pas à minuit eux qui ne travaillent pas à midi les sorciers travaillent 24h sur 24 ça je vous le dis 24h sur 24 non stop il n'y a pas le temps eux même à midi ils lancent des flèches même dans l'église ils lancent des flèches là-bas oui quand une femme une fille s'habitent de façon sexy qu'est-ce que tu dis ah elle habite de façon sexy elle est jolie ou elle est comme ça elle était lancée des flèches comme ça est-ce que si tu as la mariée même tu n'as jamais commencé à t'imaginer la chasse dans l'île elle t'as déjà lancé un sor oui parce que ça aussi là c'est de la pure sorcellerie le job était d'utiliser les femmes qui en fait les filles qui s'habitent de façon sexy pour séduire les jeunes gens afin de faire en sorte qu'ils soient faibles face à la tentation même face au péché et là vous comprenez qu'il y a différents types de sorcières il y a des sorcières il y a des sorcières il y a des sorcières qui savent qu'eux ils sont vraiment des sorcières ça ce sont des sorcières conscients ils savent qu'il est sorcière il y a d'autres personnes qui sont des sorcières des sorcières engagées c'est-à-dire elles elles sont gravement dans la sorcellerie elles sont engagées elles sont même prêtes pour la sorcellerie aller et retour elles ne veulent pas quitter la sorcellerie même si vous leur donnez les occasions d'en sortir ces personnes vont dire non on ne veut pas même si Dieu descend elles vont penser que c'est la blague oui c'est exactement ça et le troisième type de sorcière là c'est le sorcière sanguin vous avez lu ce sorcière là il a la sorcellerie dans le sang il est né avec la sorcellerie le sang des gens du genre leur père était dans la sorcellerie et comme cette sorcellerie là c'est une sorcellerie qui se trouvait dans le sang donc cette personne est né avec la sorcellerie vous allez voir que cette personne sera dangereuse c'est comme un moment où j'ai vu une affaire où il y a une fille qui venait de naître et voici que son père son père il va venir s'approcher de la fille et il va regarder l'enfant il regarde le bébé déjà le bébé il regarde le bébé et il dit waouh celle là elle sera une grande sorcière il regarde le bébé et puis il parle comme ça il parle comme ça au bébé il y a une personne qui était c'est une personne qui se trouvait dans cette famille qui m'a révélé ça que voici ce que son père papa a dit sur leur soeur qui venait de naître au moment où elle était née ah ! comment lui il a fait pour voir ça ? il l'a vu parce qu'il a les yeux spirituels sans doute plus aussi il est dans la sorcellerie et ils connaissent ces signes et là qu'on parle de jeu spirituel ça veut dire que les sorcières s'utilisent pour voir bien au-delà du mur qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que vous vous voyez le mur souvent autour de nous vous voyez les arbres vous vous dites quoi ? vous vous dites que vous ne pouvez pas voir ce qui se trouve à l'intérieur non ? non vous ne pouvez pas voir ce qui se trouve là-bas parce que vous vous dites que c'est le mur mais dans la sorcellerie là cette règle là n'existe pas avec les yeux spirituels il peut voir au-delà de ça il y a beaucoup de chrétiens qui disent ah ! les sorcières ne nous voient pas ils n'entendent pas nos prières ils ne savent pas ce qui se trouve dans leur cœur un sorcier est animé de faire un mauvais esprit et les démons qui l'animent là collaborent avec d'autres démons c'est un système bien établi c'est un groupe de sorciers qui travaillent pour combattre 24 heures sur 24 les gens leur travail c'est d'enfoncer l'humanité dans leurs problèmes vous voyez que vous essayez d'en sortir ils vont tenter de vous enfoncer donc ils vont écouter bien évidemment ce que vous allez tenter de dire et placer des barrières sur votre chemin pour que vous ne puissiez pas arriver là où vous devez aller et ces barrières là peuvent être des barrières psychologiques si les sorciers vous attaquent et ils ne peuvent pas vous atteindre s'ils vous attaquent spirituellement ils ne peuvent pas vous atteindre ils peuvent venir physiquement et commencer à vous attaquer avec des paroles des mots blessants des mots pour vous blesser pour vous choquer pour vous amener à vous décourager de la vie parfois même vous amener à vous suicider ils peuvent vous dire par exemple vous n'avez pas réussi ou bien on vous dit que vous êtes maudit les paroles pour vous rabaisser vous voyez c'est de quoi j'ai sauté de vous parler c'est ça et ça ce sont les âmes de guerre qui sont là comme ça leurs âmes ont laissé la jalousie gagnez votre affection pourquoi vous faites tomber dans le trou après des amis qui vous encouragent dans le fou ça c'est ça ce sont les riques qui se placent sur cette forme là mais nous allons venir dans la prochaine vidéo abonnez-vous pour la prochaine vidéo je vous remercie c'est parti ça c'est parti je vous remercie je vous remercie